Aujourd'hui, on parle de produits scellants pour vitres, également connus comme des produits anti-pluie. Ce sont des produits chimiques qu'on vient appliquer par-dessus le pare-brise à l'extérieur du véhicule et ceci vient améliorer la visibilité lorsqu'on conduit dans des intempéries, surtout sous la pluie, car ça agit un peu comme un essuie-glace ou un balai d'essuie-glace invisible, car les propriétés hydrophobes ont un effet déperlant très puissant et lorsque vous roulez, avec le vent et l'effet déperlant, ça va retirer toute l'eau de la surface et donc, encore une fois, ça améliore la visibilité lorsque vous conduisez sous la pluie. Également, ça rend le retrait de la neige et de la glace beaucoup plus facile et le nettoyage des vitres également beaucoup plus simple, car ça l'aide à repousser la poussière, la boue également, les insectes et tout ça, donc ça rend le lavage beaucoup plus simple. On va parler de trois catégories différentes, donc l'entrée de gamme, très facile, très bas en coût, environ trois semaines à un mois de protection. On passe ensuite au milieu de gamme, donc quatre à six mois de protection pour ces scellants à vitres, un peu plus difficile à l'application, mais relativement simple quand même. Et au niveau du prix, on parle ici, on est dans le milieu évidemment de la gamme et on parle ensuite de céramique proprement dite, donc une à deux années de durabilité ou plus. Donc, c'est un peu plus complexe à l'application, mais vous avez la plus grande performance. En pensant, je vais inclure les liens pour tous les outils, équipements et produits présentés dans cette vidéo. Je vais inclure les liens dans la section description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Alors, commençons immédiatement. Je vais également vous donner des trucs et des astuces sur comment on fait pour préparer la surface vitrée avant l'application de ces produits. Et ça rend donc l'application beaucoup plus simple, mais également ça vous garantit avoir un maximum de durabilité et de performance. Alors, si on commence avec l'entrée de gamme, évidemment le plus connu, et un des produits évidemment qui a démarré toute la course des scellants pour les vitres, c'est Renex, et celui-ci est la formulation originale. Donc, c'est un produit ou un traitement anti-pluie pour les surfaces extérieures vitrées. On vient simplement vaporiser, on essuie et voilà. Le produit vient dans différents formats, mais on parle en moyenne d'un prix entre 7 $ et 11 $ américains. Alors, très peu dispendieux. Et encore une fois, c'est comme une cire en spray, mais pour les vitres, on vaporise, on essuie et voilà. Nous avons 3 à 4 semaines de protection réelle, voilà, sur les pare-brises. Donc, ce n'est pas le produit le plus durable. Par contre, il est efficace et il est extrêmement simple d'utilisation. Donc, dépendamment de votre expérience, de votre budget et de vos attentes en termes de durabilité et de facilité d'application, c'est ce qui va vous aider à déterminer lequel de ces produits vous allez appliquer sur votre pare-brise. Si on parle de préparation, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'application, c'est-à-dire avant l'application de ces produits salants afin qu'on ait la meilleure adhésion possible, la meilleure adhérence sur la surface et donc avoir la meilleure durabilité au fil du temps? Eh bien, c'est très simple. Donc, premièrement, on va commencer par laver le véhicule, donc normalement avec un savon ou un shampoing pH neutre. Et puis, lorsque le véhicule est propre et sec, on va nettoyer les vitres par la suite avec un nettoyant vitre pour automobile. Donc, n'utilisez pas des nettoyants pour vitres qui sont conçus pour la maison, car ceux-ci contiennent normalement de l'ammoniaque et c'est dommageable pour les pellicules teintées. Ça peut également endommager les plastiques ou les caoutchoucs aux alentours des vitres. Alors, toujours utiliser des produits nettoyants vitres conçus pour l'automobile et dans mes préférés, nous avons ici Carpro Clarify. Nous avons également Geon Glass et j'aime aussi Stoner Invisible Glass, donc trois nettoyants vitres très, très populaires. En combinaison avec le nettoyant vitre, vous pouvez utiliser une barre d'argile. En passant, j'ai fait un tutoriel très populaire récemment sur le nettoyage de vitres pour la voiture avec tous les trucs, astuces. Vous allez pouvoir voir ce tutoriel. Donc, je vais inclure le lien vers ce tuto dans la section description sous la vidéo afin que vous puissiez le consulter. Mais en même temps de laver la vitre, vous pouvez également utiliser une clé barre ou barre d'argile. Donc, c'est la même chose qu'on utilise pour la carrosserie ou la peinture. Vous pouvez également l'utiliser sur les vitres. Ça va aider à retirer les particules ou les contaminants qui sont incrustés dans la paroi vitrée, car même les vitres sont des surfaces poreuses. Si vous voulez aller une étape encore plus loin, surtout si le véhicule a quelques années, vous avez peut-être quelques imperfections également ou traces de résidus d'ancien collant ou des résidus quelconques sur la vitre et que vous voulez améliorer la clarté encore plus, vous pouvez utiliser un polish. Donc, conçu pour les vitres, comme vous savez, on retire les tourbillons et les rayures de la carrosserie ou de la peinture avec un polish ou un compound. Mais il existe également l'équivalent, donc des pentes ou des liquides abrasifs comme Carpro série glace pour les surfaces vitrées. On parle ici d'un polish qui contient également de l'oxyde de cérium qui est conçu donc pour les surfaces vitrées. Et ceci est pour faire un nettoyage en profondeur et faire le polissage de la surface afin qu'elle soit le plus lisse possible et le plus propre possible. Vous l'utilisez en combinaison avec un tampon pour vitre, un tampon qui est en rayon, donc un tampon très mince. Celui-ci est de la compagnie Carpro et très rigide, car ceci est conçu pour transférer le maximum d'énergie sur la vitre. Ne pas oublier que les vitres sont des surfaces beaucoup plus dures et durables en comparant avec la peinture ou la carrosserie. D'où la raison qu'il faut utiliser des tampons plus minces pour transférer plus d'énergie de la polisseuse et plus rigide, donc pour avoir un meilleur travail. Si vous n'avez pas de machine polisseuse, vous pouvez également le faire à la main avec des tampons Carpro comme celui-ci, avec un petit bout en rayon ici à l'extrémité. Alors vous appliquez votre liquide et avec des mouvements circulaires, vous faites l'application du polish, donc Carpro, série glace par exemple, sur la surface vitrée. Vous essuyez et voilà. Vous avez maintenant une surface propre et décontaminée. Et l'autre truc absolument essentiel, lorsque vous avez terminé la préparation, le nettoyage et le polissage de votre surface vitrée ou du pare-brise, On utilise ensuite un IPA ou un alcool isopropylique pour retirer les huiles de polissage, mais pour également s'assurer d'avoir la meilleure adhésion ou adhérence possible de du scellant à vitre sur la surface vitrée. Alors on utilise un produit comme celui-ci, donc Carpro a le fameux Carpro Eraser. Et nous avons également Gion Prep. Bref, toutes les compagnies de produits céramiques ont également leur IPA. Sinon vous pouvez faire votre propre mélange à la maison en utilisant de l'alcool isopropylique, mélange moitié-moitié avec de l'eau distillée. L'alcool isopropylique est également connu comme l'alcool à friction ou rubbing alcohol. Alors vous pouvez faire votre mélange moitié-moitié, alcool à friction et eau distillée si vous n'avez pas ces préparateurs de surface. Mais bref, vous vaporisez, vous essuyez et voilà. Maintenant la surface, elle est ultra propre et libre de tout résidu ou contaminant. Et ça va promouvoir une meilleure adhésion du scellant à vitre sur la surface vitrée. C'est la même chose pour une protection céramique. Si vous vous souvenez, on utilise toujours un IPA après les étapes de polissage pour assurer qu'on a un vernis vierge et prêt à accepter la protection céramique. Eh bien la même chose pour la surface vitrée. On veut être certain qu'elle est le mieux préparée possible avant l'application du dit scellant. Alors voilà comment vous allez maximiser l'adhérence et la durabilité de votre produit. Ensuite on va passer à la deuxième catégorie, donc pour les scellants à vitre ou les produits anti-pluie. Un produit que j'ai trouvé excellent, voici Gion Quick View qui a été lancé en 2021 par la compagnie Gion, très connue pour leur protection céramique. La particularité de celle-ci est la facilité d'application. Nous avons un tampon ici en forme ou en mousse à l'extrémité. Donc on vient peser sur les deux côtés avec le tampon sur la vitre, ça va libérer du liquide. Et en mouvement circulaire, on vient faire la surface vitrée au complet. On laisse sécher entre 5 et 20 minutes sur la surface. Et on vient ensuite tout simplement essuyer avec un chiffon microfibre humide avec de l'eau. Et voilà, le tour est joué. Il n'y a aucun temps de séchage supplémentaire nécessaire, donc vous pouvez conduire immédiatement dans les intempéries sans problème avec le Quick View. Et on parle ici de 4 à 6 mois de protection réelle et un prix moyen de 40 $ américain pour le produit. Donc une application ultra facile. En passant, lorsqu'on parle de température d'application, je vous recommande d'appliquer tous ces produits dans des températures supérieures à 10 degrés Celsius. Idéalement, vous voulez être aux alentours de 20 degrés Celsius ou température pièce pour l'application des produits chimiques en général. Évitez d'appliquer sous les rayons directs du soleil, donc ne jamais faire au grand soleil, soit à l'ombre ou dans un garage de préférence et sur une surface froide et fraîche. Voilà des trucs pour avoir la meilleure performance possible. Ensuite, nous passons toujours dans la catégorie mid-tier qu'on dit en anglais, donc le milieu de gamme. Nous avons ici Wolf's Chemicals, leur Nano Glass Sealant. C'est une compagnie de Hongrie et c'est un produit extrêmement facile à appliquer, encore une fois. Il vient dans différents formats. Celui-ci vient dans un format de 50 ml pour environ 40 $ américains, encore une fois. Alors vous allez appliquer deux couches, une par-dessus l'autre. Vous allez laisser sécher très rapidement jusqu'à temps que vous voyez un effet un peu un haze, comme on dit en anglais. Donc cette apparence un peu blanchante et sec. Ça, ça veut dire que le produit était prêt à retirer, donc quelques minutes tout simplement. Et voilà, vous pouvez rouler immédiatement dans les températures comme la pluie sans aucun problème. Donc pas de temps de curing de 24 heures ou plus, comme on va voir avec les protections céramiques ici haut de gamme. Alors très facile d'application, 4 à 6 mois d'utilisation. Et pour ceux pour qui c'est important de ne jamais avoir du wiper jutter, comme on dit en anglais. Donc ça, c'est l'effet lorsque les balais d'essuie-glaces font un toc-toc-toc-toc-toc sur le pare-brise. Quand c'est pas un balayage constant, mais qu'il y a un sautillement des balais d'essuie-glaces, pour certaines personnes, ça peut être nuisible. Alors ceci ne cause pas ça, car certains salants pour vitres vont causer le sautillement de vos balais d'essuie-glaces. Donc gardez ça en tête. Un truc pour empêcher, en passant, le sautillement des balais d'essuie-glaces et de préparer, encore une fois, le pare-brise de façon adéquate. Donc avec le lavage, la décontamination à la bande argile et le polissage avec un polish pour vitres, comme j'ai expliqué dans cette vidéo. Mais également de nettoyer vos balais d'essuie-glaces, soit avec un alcool isopropylique ou encore une fois avec un IPA connu comme Gion Prep ou Carpro Eraser. Donc un alcool isopropylique convient pincer le balai d'essuie-glaces en caoutchouc pour essuyer. Vous allez voir toute la cochonnerie qui s'accumule au fil du temps. Ou si encore une fois, vous avez des balais d'essuie-glaces trop vieux, si on parle qu'ils sont plus de deux années à installer sur votre véhicule, changez-les pour des nouveaux. Donc encore une fois, avoir un pare-brise propre bien apprêté et également des balais d'essuie-glaces propres et bien apprêtés aident à vraiment empêcher le sautillement des balais d'essuie-glaces lorsque vous appliquez des salants à vitres. En passant, j'ai des tutoriels non seulement sur le lavage et le polissage de surfaces vitrées et l'application de protection céramique, mais également un tutoriel sur le nettoyage de vos balais d'essuie-glaces. Donc encore une fois, je vais laisser les liens pour ces vidéos dans la description sous cette vidéo pour que vous puissiez aller les voir après. Donc dans le milieu de gamme, encore une fois, 4 à 6 mois de protection, un autre produit très connu par la compagnie PGW. On parle ici d'Aquapel, un traitement anti-pluie, 4 à 6 mois de durabilité. Il vient dans ce distributeur en plastique avec des ailettes ici. Alors on vient appuyer le produit sur le pare-brise. Ensuite, on pousse les ailettes vers le centre. Ça va casser l'ampoule vitrée à l'intérieur et ça va permettre de la distribution du produit. Et avec des mouvements haut en bas, gauche à droite, vous allez couvrir votre pare-brise en entier. Et voilà, vous êtes immédiatement prêt à essuyer avec un chiffon microfibre propre et sec. Et voilà, le tour est joué. Et vous allez avoir 4 à 6 mois de protection grâce à ceci. Un produit très connu, très efficace, le Aquapel. Maintenant, pour ceux qui avaient un peu plus d'expérience avec le detailing de voiture, si vous avez un petit peu plus grand budget et vous voulez le maximum de protection en termes d'années ici maintenant, donc on parlait de 3 à 4 semaines l'entrée de gamme, 4 à 6 mois pour le milieu de gamme. Et on parle de 1 à 2 années pour les protections céramiques de type professionnel que le public peut quand même s'acheter. Alors nous avons des protections céramiques qu'on trouve dans des bouteilles en vitre comme celle-ci. Ça c'est Envy Car Care, donc Nova Glass, une compagnie d'Australie. Vient dans cette jolie boire. Donc un produit de 20 ml pour environ 52 $ américains. Mais on parle ici de 1 à 2 années de protection. Donc la durabilité est extrêmement longue et c'est des produits extrêmement efficaces sur les surfaces vitrées, donc votre pare-brise. Et puis ça va générer donc l'effet hydrophobe supérieur pour ceux qui aiment cet effet déperlant. Avec les nanocéramiques pour vitre, c'est ce qui va vous donner la meilleure performance. La particularité de celui-ci de Envy Glass, Nova Car Care, c'est qu'il y a une fusion entre le produit et votre vitre. Et donc les balais d'essuie-glace ne vont pas venir détériorer la durabilité de ceux-ci avec le temps. Car je dois mentionner, n'oubliez jamais, une chose qui impacte beaucoup la durabilité des scellants, et bien c'est lorsque vous utilisez vos balais d'essuie-glace, si jamais vous le faites, et bien cette friction ou cette abrasion vient réduire la durabilité car il y a une abrasion du produit. Alors généralement, lorsque vous roulez à des vitesses supérieures à 35 ou 40 km heure, et bien l'effet déperlant va faire en sorte que l'eau va déperler hors de la surface vitrée, et vous n'aurez pas besoin nécessairement d'utiliser vos balais d'essuie-glace. Évidemment, utilisez votre sens du jugement. Si vous roulez dans des conditions complètement folles, avec beaucoup trop d'eau, et que vous avez besoin quand même des essuie-glace, et bien utilisez-les avec parcimonie ou avec votre jugement. Mais normalement, la simple application de ces produits va grandement aider à faire déperler l'eau et à réduire le besoin d'utiliser vos balais d'essuie-glace, car essentiellement c'est comme un balais d'essuie-glace invisible lorsqu'on applique ces scellants à vitre. Une autre compagnie très connue qui produit des céramiques pour la carrosserie, en produit également pour la vitre, on parle ici de G-Technique du Royaume-Uni, et c'est le G1 Clear Vision Smart Glass, donc jusqu'à deux années de protection par cette céramique de G-Technique, et elle vient avec deux petites fioles. Donc la première, qui est la céramique proprement dite, la G1, et lorsque ce produit est appliqué sur la vitre, vous allez laisser sécher le temps nécessaire, suivez les instructions, et vous allez appliquer par-dessus le G2, qui est un produit qui va venir retirer les résidus du G1. Et voilà, vous allez attendre 24 à 36 heures suite à l'application de ces produits avant de conduire dans l'eau. Même chose pour le Envy Glass, donc il y a un temps de curing, comme on dit en anglais, ou un temps de séchage requis avant d'exposer à l'eau ou la pluie. Et vous allez avoir plusieurs années de durabilité. Alors ce sont des produits très durables, hyper performants, mais qui vont requérir vraiment une préparation top de votre pare-brise, lavage, décontamination, polissage et IPA, tel que j'ai expliqué dans cette vidéo. Également, si vous avez le plus grand budget possible et vous voulez le NEC Plus Ultra, un de mes produits préférés, mais seulement disponible chez des professionnels, donc vous ne pouvez pas vous le procurer vous-même, vous devez aller visiter votre détaillant autorisé le plus près de chez vous. On parle ici de Glass Parency. Donc c'est un windshield coating qui est bon pour trois années. Vous avez une garantie de trois années. Et à l'intérieur, c'est un kit pour le pare-brise. Donc on parle d'environ 100 $ américains pour l'installation, car le professionnel doit faire la préparation de votre pare-brise avant l'application. Donc on parle ici de main-d'oeuvre, d'où la raison un peu plus élevée des coûts. Mais pour avoir l'estimation exacte, encore une fois, allez voir votre détaillant autorisé le plus près. Et ça vient donc à tous les trois mois. Vous devez aller pour un entretien. Et ils utilisent un produit comme celui-ci. Donc un produit de maintenance qui vient de vaporiser par-dessus pour assurer une performance maximale. C'est gratuit en passant lorsque vous avez acheté l'ensemble, si on veut. Chez le professionnel, à tous les trois mois, c'est une maintenance qui est gratuite. Et donc voilà un lavage d'appoint qui est gratuit à tous les 90 jours. Et vous allez avoir jusqu'à trois années de performance ultime. C'est réellement le plus performant, mais c'est également le plus dispendieux. Car vous devez faire appel à un professionnel en esthétique de voiture, un professionnel accrédité chez Glassparency. C'est un produit des États-Unis en passant. Donc à ma connaissance, pour le moment, il est seulement disponible en Amérique du Nord. Je vous rappelle que je vais inclure tous les liens pour ces produits et outils dans la section description sous la vidéo, afin que vous puissiez les consulter. Et en passant, laissez-moi savoir, je suis toujours curieux, laissez un commentaire dans la section commentaires sous la vidéo. Quel est votre scellant à vitre préféré? Lequel est-ce que vous utilisez et vous aimez le plus? Je suis toujours curieux de savoir ce qui est le plus populaire chez vous, chers auditeurs. Également, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le bouton « J'aime » pour me montrer votre appui. Également, prenez un instant et cliquez sur le bouton « S'abonner » situé sous la vidéo. Et ici, vous vous abonnerez à ma chaîne YouTube et ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut!